Merci Jean-David. Voilà, êtes-vous satisfait du travail que vous aviez abattu parce que vous étiez aussi membre de la commission paritaire ? Oui, c'est une commission paritaire très décriée. Bien. Parce qu'il n'y avait rien de paritaire de cette commission. Bon, comme je l'ai dit toujours, la République ne peut pas se soumettre aux caprices de certaines personnes ou au regroupement d'hommes qui militaient pour l'églissement. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait ? Vous êtes fier vraiment d'un travail où il y a trop de contestations, un travail où il y a beaucoup de suspicions, mais malgré qu'il y a un candidat qui est passé, il y a investiture, il y a prestations de serment et tout ça. Vous savez Jean-David que l'unanimité n'est pas la démocratie. Mais alors si nos objectifs, nos buts sont justes, ce de permettre à la République d'organiser les élections, transparentes et crédibles dans les délais constitutionnels, eh bien, on va de l'avant. Mais malgré des forcing, vous savez, il vous rappellera qu'il y a eu des forcing par rapport à la nomination des magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle. Forcing. Le bureau de Mabunda, forcing. Séné, forcing. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de forcing, ça n'est de trop, vous ne trouvez pas ça ? Je ne sais pas ce que vous appelez forcing. Oui, mais regardez les conditions dans lesquelles s'est déroulée toutes ces cérémonies, ce sont des conditions un peu tumultueuses. Bon, mais le conseil supérieur de la magistrature, s'agissant de la mise en place des membres de la Cour constitutionnelle, bon, le conseil supérieur de la magistrature a joué son rôle, le président de la République a joué son rôle. Je ne vois pas par où il y a forcing. Permettre à la République, Jean-David, permettre à la République d'organiser, de respecter le délai constitutionnel, est-ce un forcing ? Ou soit il faut toujours que les Congolais s'habituent au glissement, et ceux qui n'ont pas la légitimité accèdent au pouvoir, ils travaillent pour qu'on y aille et puis accéder au pouvoir sans légitimité ? – Bien, il faut voir cette équipe à l'œuvre. – Il y a eu prestation, en fait, il y a eu remise et reprise aujourd'hui. Vous vous attendez beaucoup à Denis Kadima ? – Kadima est un expert international en élection, et donc il faut lui faire confiance. Vous avez parlé des trois cycles électoraux décriés, bon, mais ce n'était pas sous Félix, hein ? Donc maintenant, nous avons Félix Antoine Tseguerchi-Lombo, qui est président de la République, qui a promis l'organisation des bonnes, des très bonnes élections, crédibles, transparentes, libres. Et donc, il ne faut pas tout diaboliser avant. Il faut croire, il faut être positif, croire que ce pays est en train d'évoluer, et voir ces promesses-là être traduites en action. Donc moi, je fais confiance à l'équipe de la CENI, qui dirige le président Kadima, et je crois que nous tous, nous militons pour avoir les bonnes élections, sous Félix Antoine Tseguerchi-Lombo. – Oui, qui dit « bonne élection », ça demande de moyens. Ça demande de moyens. Déjà, on aurait disposé plus de 100 000 dollars qu'on a donnés à l'équipe de Kadima, et c'est suffisant pour les processus électoraux où on a juste mis pour la CENI tout court. – Bien, on sait qu'il y a beaucoup d'implications pour l'organisation des élections. Les 100 000 dollars ne peuvent pas suffire. – Mais vous ne voyez pas que nous sommes vraiment en retard par rapport à l'organisation des élections ? Aujourd'hui, l'équipe de DENI Kadima est entrée en fonction. Il reste pratiquement une année, une année pour certainement organiser les élections. Selon les experts, les bonnes élections doivent s'organiser trois ans avant. – Bien, voilà pourquoi nous n'avons pas voulu nous soumettre au caprice de ceux-là qui voulaient retarder l'organisation des élections. Vous les connaissez ? – Votre ancienne famille politique. – Bon, écoutez l'ancienne famille politique et d'autres… – Mais pourquoi vous ne parvenez pas à citer que c'est mon ancienne famille politique ? Vous ne nous assumez pas. – Bien, moi, je me suis assumé. J'ai dit que j'ai quitté le FCC. – Vous l'avez quitté ? – J'étais très clair. – Vous l'avez quitté le FCC ? – Bien sûr, j'ai quitté le FCC. – Mais là, vous êtes sous les labels du PPRD. PPRD, toujours FCC. – PPRD, Union Sacrée. Parce que, bon, mon mandat, c'est le mandat du PPRD. – On vous savait pas très engagé, vous vous attendez à quoi ? À un poste de mandataire ? On vous a promis, poste de mandataire ? – Mais non, Jean-David Ngoï Cassange, quand il s'engage, c'est avec conviction. – Oui. – Donc, je me suis engagé, j'y vais, et je dois faire, je dois remplir mes devoirs et mes obligations. – Et vous avez reçu de promesses de mandataire ? – Moi, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, que je ne milite pas pour accéder à une fonction. Si elle est là, tant mieux, je suis un acteur politique. – Et vous n'êtes pas partant ? – D'abord, je suis… c'est comme si je n'avais pas une fonction. Je suis député national. – Non, vous êtes député national. – Voilà. Donc, c'est une fonction. Un mandat du peuple. – Et vous accepterez aujourd'hui qu'on vous donne, qu'on vous envoie dans une entreprise comme, par exemple, Miba ou ailleurs ? Vous y serrez ? – Bon, si c'est pour relever, c'est pour faire quelque chose pour innover, relever une entreprise publique. Je ne… je souscrirai, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun mal. – Donc, vous allez accepter. – Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème. – Voilà, Ngoïka Sanji, on va un peu en parler parce qu'il y a déjà le bloc patriotique qui vient de se former. Il y a le bloc patriotique FCC, il y a aussi la Mouka. Et ces blocs patriotiques, vous ne voyez pas que de plus en plus, le président est en train de s'isoler. Parce que déjà, quand on voit au niveau de la Sinko, la Sinko est allée au niveau déjà international, Outembi ainsi que Cholet et l'ECC pour certainement faire un plaidoué. Il y a d'autres qui voient une campagne de diabolisation contre la République. – Bien, si je dois commencer par ceux qui se sont déplacés, nous sommes un pays souverain. Nous pouvons trouver des solutions au pays, entre nous. Vous allez à l'extérieur pour chercher quoi ? Si c'est notre pays, pourquoi ne pas s'asseoir pour trouver des solutions à l'interne ? – Mais des solutions, si au niveau interne, on ne parvient pas à leur donner cette opportunité d'être reçus par le président de la République, d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale, ils préfèrent aller ailleurs. – Mais la culture, nous devons voir la culture démocratique. La culture démocratique, c'est la loi de la majorité. Quand la majorité s'exprime, vous, minoritaire, acceptez, vous avez subi. Donc, en parlant des confessions religieuses, sur huit, six se sont exprimés en faveur des cadiments. Les deux ne devaient que sportivement s'y rallier aux six. – Pourquoi contester ? – Mais quand même, il y a des irrégularités constatées, parce qu'ils constatent les irrégularités. – Je ne les ai pas vus. J'ai entendu les dénonciations. On peut dénoncer, mais il faut qu'elles soient avérées. Si les dénonciations ne sont pas avérées, ça devient calomnieux. Vous voyez ? – Et maintenant, leur départ, là, ça risque un peu de bousculer l'Union sacrée. Leur départ, c'est-à-dire leur voyage au niveau international. – Je sais que nous connaissons tous l'histoire de notre pays, en commençant par l'ancienne Union sacrée. Vous vous rappelez ? Contre Mobutu, il y a eu l'Union sacrée. On a quitté le régime de Mobutu, de Kabila, de Mouze, de Joseph Kabila. Et bon, les délégations sont toujours parties en Europe. Entre-temps, la République évolue, avance. Donc, si Joseph Kabila avait attendu les délégations qui allaient en Europe, solliciter des renforts, je ne sais de qui, on n'aurait pas eu, aujourd'hui, on n'aurait pas organisé les élections. – Mais vous risquez d'avoir aussi une mauvaise presse sur le plan international. – Bon, sur le plan international, c'est que le plan international… – Lorsque l'Église catholique commence, ça commence comme ça. Et puis il y a des rapports qui commencent à sortir. Et lorsqu'il y a ces rapports, c'est pour peut-être salir le gouvernement en place. – Moi, je crois que le président de la République, l'instruction qu'il a donnée, même les rapports que nous recevons des organisations, des droits humains, des droits de l'homme, il y a des avancées significatives en termes du respect des droits de l'homme, des droits humains. – Oui, sur le Congo. – 50%, 50% sur l'ensemble du territoire national et 10% dans les territoires où il y a un problème. Donc, les chefs de l'État tiennent à ce que les droits humains, les droits de l'homme, soient respectés. On peut voir, jadis, on n'organisait pas les manifestations publiques, il n'y avait pas de marche. On interdisait sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, on autorise, mais il n'y a pas mort d'homme. – Oui, zéro mort, zéro blessé. – Après, il y a eu d'abord trop de réfugiés, il y a quand même des restructions aussi. On commence à dire que, au niveau des Tiangou, c'est une zone neutre, vous ne pouvez pas organiser des marches là, il faut aller ailleurs. – Mais vous savez, l'autorité administrative, quand on l'a saisi, la Constitution parle d'informer l'autorité. Informer l'autorité si vous voulez faire une marche, une manifestation publique. Donc, quand on saisit l'autorité, celle-là a les paramètres sécuritaires qui puissent lui permettre de vous autoriser de le faire, de vous dire que si vous le faites à un tel point, il y aura des problèmes, je ne saurais pas vous sécuriser. Allez à un tel endroit. – Là, c'est tout à fait normal, c'est dans ses prérogatives. Donc, je ne vois pas, bon, je disais qu'aujourd'hui, nous voyons les marches, c'est effectué à faire, les manifestations se font, la police est instruite de ne pas utiliser les armes létales. C'est pourquoi il n'y a pas mort d'homme, et chacun fait son travail, chacun joue son rôle. – En fait, vous êtes député national, mais au niveau de la plénière, au niveau de l'Assemblée nationale, la manière de mener les débats par le président de cette institution est aussi décriée par les opposants, en disant que c'est une manière un peu dictatoriale. – Bien, vous savez que nous, à l'Assemblée nationale, au sein de notre chambre, on ne badine pas. – Vous ne badinez pas ? – On ne badine pas. – Donc, le président de l'Assemblée, le bureau, c'est que cette chambre est constituée des députés révolutionnaires. – Mais il y a certaines propositions qui sont récalées, qu'on ne veut pas aligner, comme par exemple, j'ai suivi, j'ai dû suivre, il y a un député qui dénonce, c'est qu'on n'a pas aligné sa motion contre le ministre de la Défense. C'est que le président aurait mis de côté sa motion. – Bien, si une motion n'est pas alignée, notre collègue, les collègues en question, peuvent intervenir par une motion d'ordre, une motion d'information, une motion d'information pour informer la plénière. – Et surtout qu'il est de l'opposition. – Pour informer la plénière que ma motion traîne au bureau et n'est pas alignée. Et vous allez voir comment la révolution va se manifester. – Et aussi, c'est une première, lorsque vous constatez un président de l'Assemblée nationale très actif politiquement, il organise des meetings, tout ça, ce sont des campagnes un peu à la valeur. – Mais au départ, il est acteur politique, il est député. – On l'a vu ici, mais organiser trop des meetings, ce n'est pas un peu trop politisé ce qu'il est en train de faire. – Non, mais Jean-David, le président Mbosso est un élu du peuple. Il doit entretenir sa base, il doit combiner avec sa base. – Et là, dans ces meetings, vous voyez, il est en train de faire la campagne du président de la République. – Ah bon ? – Oui, il est suivi ces meetings. – La campagne n'est pas ouverte. – Vous allez sentir, il parle, lisez les présidents, et lisez les présidents, presque, c'est qu'a fait Kaboula au niveau de Lubumbashi, c'est comme si ce sont des consignes qui ont été données. Ici, on a vu le gouverneur Gentil Ngobila, il a tenu un même meeting. Peut-être que ce sera ainsi de suite dans toutes les provinces. – Vous savez, Jean-David, que nous tous, Mbosso, appartient à une famille politique. – Oui, alors il faut commencer à faire une campagne. – Bon, ce n'est pas une campagne. – Quand vous parlez de l'Union sacrée, vous ne pouvez pas parler de l'Union sacrée sans parler de Félix-Antoine de Sécré-Dichelon. – 2023, votez-vous-t-elle ? – Cela n'est pas à confondre avec la campagne électorale. – Ah bon ? – Oui, quand nous parlons de notre famille politique, l'Union sacrée, eh bien, nous ne pouvons pas parler de l'Union sacrée sans parler de Félix-Antoine de Sécré-Dichelon. – Mais lorsque déjà vous parlez de Félix, pourquoi n'est pas seulement s'arrêter ou alors ? Vous allez jusqu'en 2023 voter pour tel candidat, alors qu'on est en 2021. – Bon, je ne crois pas que c'est là… Mais bon, on peut préparer les esprits des gens. Une préparation, donc il y a une préparation des esprits. Vous savez que nous sommes en train, nous sommes dans un virage vers les élections. La mise en place de la CENI traduit déjà l'organisation des élections. Donc nous allons déjà vers les élections. Ce n'est pas une campagne, mais une préparation d'esprits. Une préparation d'esprits. C'est permis de dire que mon candidat en 2023, si j'ai dit par exemple mon Ngoïka Sanji, comme je l'ai dit maintenant, mon candidat en 2023, c'est Félix-Antoine de Sécré-Dichelon. – C'est votre candidat. – Ce n'est pas une campagne, c'est mon candidat. – Ok, merci. Merci beaucoup, M. Ngoïka Sanji, de votre passage. Tout de suite, nous allons recevoir M. Inno Saolenga pour parler du commissariat à l'énergie atomique. M. Inno Saolenga pour parler du commissariat à l'énergie atomique. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là que les autres tribus ont l'impression que finalement, ils arrégiment Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. – Ijef est allé pester sur invitation du ministre Attenu Mbaba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulations aussi. – Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. – L'Ijef a dit que l'OVD via Foner a détourné 13 millions de dollars. – Il n'y a pas eu de détournement. – Une route n'est pas comme l'omelette, vous la cassez et dans les deux minutes qui suivent, vous la mangez. Non. – C'est sur Télé 5 ans et nulle part ailleurs. – Voilà. Détournement au commissariat de l'énergie atomique qui sont impliqués. Monsieur Inoncent Olinga, bienvenue. – Merci beaucoup, Jean-David. – Alors, nous avions reçu hier un invité sur ce plateau. Il a beaucoup plus chargé le ministre des Recherches scientifiques. Donc, c'est lui qui serait beaucoup plus à la base de la suspension du commissaire ou du commissaire général à l'énergie atomique. Il n'a pas pu respecter la procédure. Il a évoqué beaucoup de choses que vous aviez d'ailleurs suivies aussi. – Oui. À la base, c'est lui l'auteur de la décision. Être à la base, c'est-à-dire, vous provoquez, mais vous n'en êtes pas responsable. – Non, le ministre est auteur de la décision. – De la décision. – Oui. – De la suspension du commissaire général sur base d'un certain nombre de griefs. – Mais il n'a jamais été entendu, le commissaire général ? – Oui. Je suis venu sur ce plateau, c'est juste pour apporter de la lumière sur les ténèbres que Maître Canada, qui est mon ami, les ténèbres qu'il a insufflées sur les téléspectateurs des Télé 50. – Ah bon ? – Donc, moi, j'apporte la lumière. – OK. – Maître Canada, c'est un avocat talentueux. Je l'aime beaucoup. Il parle bien. Et quand je vous parle, vous pensez que c'est un ange qui vous parle. Mais tout ce qu'il raconte, c'est du mensonge. – Mensonge. – Oui. – Comment ça, mensonge ? – Là, ça fait mal. C'est un avocat talentueux, comme je le disais aussi. Mais son petit défaut, ce n'est pas de bien lire les textes et les maîtriser. Il est vrai, un avocat défend toujours la cause de son client, mais quand la conscience vous reproche, vous êtes en défasage avec votre conscience, il faut mettre quand même les freins dans les bottes. – Les ministres ne disent pas qu'il y a détournement au CGA. Les ministres n'ont jamais dit ça. Il y a allégation grave de détournement. C'est ce que dit la lettre. – Qui a allégué, qui a mêlé les enquêtes. – Le CGA, c'est un centre, comme tous les autres centres, qui relève du ministère de la Recherche scientifique. Donc, il y a une tutelle qui a un regard sur les fonctionnements. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu un problème à Goma, avec les volcans à Nirangongo, est-ce que c'est le DG de l'OVG qui est allé répondre au Parlement ? Vous étiez là, non ? – C'est le ministre. – C'est le ministre, non ? Donc, il est responsable de ces départements. Lorsqu'on parle du nucléaire en RDC, ça relève du ministère de la Recherche scientifique. Et qui doit en répondre devant le Parlement ? C'est le ministre. Voilà. On vous dit, le ministre a dit qu'il y a des tournements de 500... – 504 millions. – J'étais étonné. – Il dit 504 millions. – J'étais étonné. – Comment il est étonné ? – Parce que c'est pour ça que je vous dis, maître a des qualités, mais il a un défaut. – Il parle de 504 millions. – Oui, il a un défaut. – Et il y a plus de 173 millions. – Son défaut, c'est de ne pas lire. Il est beaucoup plus sur le discours indiré. On lui raconte et il ne le vérifie pas. Bon, je ne sais pas si dans l'air dommage des avocats, on ne le vérifie jamais. Mais l'émission est là, tournée par notre confrère Kabasele. L'intégralité de l'émission est là. Je mets quiconque au défi et je mets ma main à couper tout de suite. Suivez l'émission du débit à la fin. Dites-moi là où les ministres, parce que moi-même, j'étais là quand il fournait l'émission, nulle part, les ministres n'ont évoqué les chiffres de ces 504 millions de dollars. – Il n'a pas évoqué. Tout ce que le ministre a dit, qu'il était étonné qu'un centre comme CGA, qui génère entre 1 million et 2 millions de dollars chaque mois, mais il se pose un problème de redémarrage du réacteur plutôt Trico 2. et ça ne nous demande que 3,5 millions de dollars. Alors, quand vous êtes en mesure de faire 1 million de dollars, 1,5 million, vous avez votre part de 85% de gestion sur cet argent. Vous avez 85%. Mais vous plénichez pour redémarrer un réacteur qui ne demande que 3 millions. Bon, c'était ça le questionnement du ministre. Alors, sur base de certaines allégations graves de mégestion, le ministre a demandé qu'on procède à une audite. Contrairement à toutes les salades que Maître Canada vous a racontées ici, cette commission est constituée de trois ministères. Il y a le ministère des Finances, qui n'est pas géré par Mpanda. Ça, vous trouverez là-bas Nicolas Kazadi. Il y a le ministère de la Justice. Il y a le ministère de la Recherche Scientifique. Donc, c'est une commission interministérielle pour aller auditer sur l'administration et sur les finances. Est-ce que ça pose problème ? Pour eux, ils s'attendent à ce que l'IGF aussi vienne s'inquiéter. Parce que pour eux, ils disent que... On ne refuse pas. Est-ce qu'une autorité des tutels ne peut pas procéder à un contrôle ? Non, c'est la question qui était... Je n'étais pas à cette émission-là. Si on était là-dedans, j'allais lui poser... Non, pas lui poser. À travers vous, posez cette question. Est-ce qu'il est interdit à un ministère des tutels de jeter un regard sur la structure, sur sa titelle ? Il doit le faire. Alors, le ministre n'a pas péché. Il a évoqué... La lettre est là. Je vais vous donner la lettre, si vous voulez. La lettre est d'audit. J'ai écrit à l'Oukanda pour l'audit. La lettre est là. Le ministre écrit ceci. Vous allez aussi lire. Oui. Par mon courrier référentiel, il donne les numéros relatifs au règlement des conflits des compétences entre les commissariats généraux à l'énergie atomique, CGA, et le comité national de protection contre les rayonnements ionisants, CENPÉRI, en rapport avec la délivrance des certificats, d'évaluation de la radioactivité des produits miniers marchands, vous adressez en date du 5 décembre, retenez bien la date, 5 décembre 2019. Je vous avais instruit de me communiquer l'état des lieux de cette certification de février 2019 à ce jour. Il y a même une annexe. Ça, c'est le ministre qui écrit au commissaire. Malgré votre promesse, faites dans votre lettre, je donne même la référence de la lettre, 765, bar CGA, bar VLM, bar NN, bar 2019, du 10 décembre 2019, vous êtes demeuré en défaut d'exécution jusqu'à ce jour. Donc, les ministres ont d'abord demandé que le commissaire lui fasse l'état des lieux de recette, ce que l'autre n'a pas fait. Alors, les ministres justifient sa lettre, parce que la lettre, il y a aussi, tout le monde, même le premier ministre est informé, la lettre est là. Les ministres lui disent ceci, pour permettre au ministère de communiquer à son excellence, messieurs les premiers ministres, chef du gouvernement, parce que les ministres dépendent du premier ministre, la base nette et exacte de l'assiette des actes générateurs, des recettes, en rapport avec la taxe des services rendues à l'exportation des produits miniers et les recettes issues de contrôle de la radioactivité effectuées par l'antenne de CGA Katanga et les frais pour les frais rendus à l'exportation des produits miniers à la direction générale des douanes. Les ministres demandent, ils lui disent, c'est pour cette raison-là, et ils donnent même des références. Voilà, mais là, voilà, c'est... Tout ça et là, donc, il y a eu une procédure. Donc, les 173 véhicules, les 500... Je vais arriver là-bas. OK. Alors, on lui demande quoi ? Écoutez bien, parce que le maître est venu raconter l'histoire. À cet effet, je vous enjoins de mettre à la disposition du cabinet, dans les 48 heures qui suivent, les éléments suivants. Toutes les réalisations de la taxe des services rendues à l'exportation des produits miniers, l'état des lieux des recettes, est-ce que ça, ça pose problème ? On vous demande, il ne fait que ça, ça pose problème ? Mais voilà pourquoi. Lui oppose une résistance. Il y a même la malle qui a été apportée, la malle de beaucoup de pièces. On arrive là-bas. Il oppose une résistance. Alors, ça s'appelle rébellion. Jean-Marie Kastamba vous demande de faire quelque chose, vous n'exécutez pas. Ça s'appelle comment ? Insoumission. Lorsqu'il y a une soumission, on ne sanctionne pas. C'est ce qui a occasionné... Alors, revenons au dossier véhicule. J'ai entendu maître dire des choses, il y a des tournements. Nous, on n'a jamais dit qu'il y a des tournements. Les ministères n'ont jamais dit qu'il y a des tournements. Il y a inquiétude par rapport à la passation des marchés. Le CGA, c'est un service de l'État. Le CGA contacte un crédit de 2 millions de dollars. Je dis bien 2 millions de dollars auprès d'une banque. On donne 2 millions de dollars. Un crédit. On demande au DAF. Le son est là, si vous voulez, je peux même vous les balancer. On demande au DAF. Est-ce que vous êtes passé par la procédure d'appel d'offres ? DAF vous dit non. On n'a pas fait ça. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Donc, je suis en difficulté de vous répondre à cette question-là. J'aimerais bien qu'elle soit posée à celui qui a signé le contrat. Et celui qui a signé le contrat, c'était le commissaire. Et il va le faire en Chine, seul. Il signe les documents. Vous comprenez qu'il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ça. Parce que la loi sur la passation des marchés, vous l'avez déjà lu, non ? Il y a un certain montant pour lequel il faut procéder par un appel d'offres. Si vous ne le faites pas, vous avez péché contre une loi. Et quand on péche contre une loi, on fait quoi ? On tombe dans une infraction. C'est ça l'inquiétude. Le ministre n'a pas dit qu'il a détenu. Et il faut retenir ceci. Maître Locke vient défendre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oui, mais il vous dit que non. On vous dit qu'il a fait 14 ans. Non, lui, il a été nommé en... Donc, il ne connaît pas l'individu. Je vous dis ceci. Allez au CGA, posez la question. Loukanda, Vincent Loukanda, les professeurs, a commencé à être commissaire en 2007. Comme intérimaire. Lorsqu'on joue l'intérim, on ne dirige pas ? On dirige, mais avec des restrictions. Justement. Il a été commissaire intérimaire depuis 2007. Suspendu même deux fois. Il y a quelqu'un qui peut le témoigner, le professeur Loukanda. Il est vivant. Vous êtes journaliste d'investigation. Allez au CGA. On vous dira qu'il a tourné à la tête du CGA depuis 2007. C'est en 2011 qu'il obtient de la façon dont lui-même connaît. Il connaît comment il a obtenu l'ordonnance. Comment il a obtenu ? Non, lui-même connaît. Mais je vous pose une question. Il y a trois membres dans un comité de gestion. Il y a les commissaires généraux, il y a les directeurs scientifiques, il y a les DAF qui doivent être nommés par les chefs de l'État par ordonnance. Mais il n'y a que lui-même qui a une ordonnance en son nom, seul. En son nom ? Seul. C'est une ordonnance que lui-même connaît. Est-ce que tout ça, ça ne répond pas peut-être à la politique gouvernementale ? Parce qu'on a vu des suspensions au niveau de l'OGFREM, au niveau des GFREM, presque partout. Est-ce que lui aussi, peut-être, il serait victime de cette politique-là du gouvernement ? Je n'ai pas l'habitude de défendre des gens. Ici, je suis venu parler au nom du ministère qui est en train d'aider la République. Mais s'il faut parler de José Mpande, Jean-David, je vous dis que c'est un chrétien. Les ministères comptent presque une trentaine de centres. Est-ce que vous avez déjà entendu dans d'autres centres qu'il y a des problèmes ? Et je vous assure. Parce qu'on vous dit, tribalisme et consorts, le seul cabinet, je ne sais pas d'autres cabinets, où vous trouverez le ministre, il est kassaïen, son directeur de cabinet, il est du Sud Kivu, son directeur de cabinet adjoint, il est du Bandoune. Où elle est du Bandoune ? Ça n'existe pas partout. Mais chez Mpande, ça existe. Où son co-chargé de communication n'est pas Moulouba, il était là. Il est du Sankourou. Du Sankourou. Dont Ino Saoling. Donc, c'est quelqu'un qui sait marcher et qui est légaliste. Il sait, c'est un juriste. Il ne pose pas un acte sans regarder sur la loi. Donc, tout ce qu'il fait, c'est dans la légalité. Merci. Merci beaucoup, M. Ino Saolingha, de votre passage pour cet éclaircissement. Je pense qu'on peut tout de suite mettre Eric Mutachi. L'équipe de Denis Kadima, qu'est-ce qu'il faut attendre d'elle ? Les élections libres, démocratiques, transparentes. Nous allons parler avec Maître Eric Mutachi Mbaya. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, M. le journaliste. Voilà. Il y a eu remis de reprise aujourd'hui entre l'équipe entrente ainsi que l'équipe sortante. Denis Kadima remplace Korné Nanga. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cet éclaircissement ? M. Jean-David, avant de répondre à votre question pertinente du reste, je peux m'autoriser à circonscrire notre petit débat dans une perspective définitionnelle de l'histoire. J'ai toujours conçu l'histoire comme étant la maîtrise du passé en vue d'analyser les présents pour orienter l'avenir dans une perspective meilleure. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'équipe Kadima ? Si nous nous projetons dans le passé, nous avons connu jusqu'à ce jour trois cycles électoraux et le quatrième en 2023. Qu'est-ce que nous avons créé comme leçon, comme particularité ? Primo, nous avons créé comme leçon la non-transparence des élections. Deuxièmement, les contestations. Et troisièmement, les sens des Congolais accouli. Cette non-transparence, c'est là qu'il y a même les nouveaux dirigeants. Est-ce qu'on peut dire ça, cette non-transparence ? Ou bien c'était un peu une non-transparence relative ? Pour aller trop vite, je me limite à la structure CENI. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces trois éléments mis ensemble jouent jusqu'à aujourd'hui ? Deux choses rapidement. Nous avons d'abord la culture politique. Et cette culture politique a une incidence directe sur la vie électorale des politiques congolais. Les Congolais aujourd'hui, lorsqu'ils font la politique, c'est pour acquérir très rapidement les biens matériels. Voilà la culture politique des Congolais. Servir la population est à côté. Alors, cette culture politique que moi je qualifie de paroissiale, a une incidence sur la vie électorale dans la mesure où les questions électorales de notre pays deviennent des questions des vues ou des morts. Vous avez appris, au cycle électoral passé, il y a eu même des enlèvements de certains députés qui ont été proclamés par la CENI victorieux, mais leurs adversaires ont déployé l'armada pour procéder à cette machination. Ça ne risque pas de se répéter avec Kadima ? Ça peut se répéter, mais pour que M. Kadima mette fin, pour que l'équipe Kadima mette fin à cette situation, je lui demande trois choses. De lesquelles ? Première chose, la tranche passe, qui passe par les résultats de tous les bureaux dans chaque circonscription doivent être connus en temps réel. Et c'est possible. Deuxième chose, la mise à la disposition des témoins, des procès verbaux, des résultats après compilation, pour leur permettre d'aller en cas de contestation devant les causes de tribunaux. Et troisième chose, la transparence dans les opérations électorales. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, M. Kadima doit avoir le courage, primo, d'ouvrir la CENI au public. C'est-à-dire quoi ? De permettre à la presse de connaître un peu le rouage. Qu'est-ce qui se passe ? Les centres de compilation, de trouver, ce n'est pas de la sorcellerie. On permet aux journalistes d'accéder à ces centres, on permet aux organisations des droits de l'homme d'accéder à ces centres, à certaines personnalités, tant nationales qu'internationales, d'accéder à ces centres de compilation. Ça, c'est trois titres-là que M. Kadima va réussir. Et communiquer, c'est-à-dire les devoirs des redévourabilités. Communiquer chaque semaine sur les activités de la CENI. Je crois qu'en réunissant les trois paramètres, les trois fondamentaux, M. Kadima a plus de chances de réussir. Mais dès le départ, il y a des contestations. D'abord, ça a commencé au niveau des confessions religieuses, au niveau des politiques, au niveau même des lignons sacrées. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont les bases ou les germes des contestations qui sont là pour 2023 ? Je te fais, M. Jean-David, vous êtes un journaliste très intelligent, puis un journaliste d'investigation. La politique, il y a une théorie en politique qui a été mise en évidence par un grand sociologue, la théorie du réflexe social. Que reflète la classe politique, nos prêtres, les leaders religieux ? Ça ne reflète que ce qu'est les Congolais, moyens. Qui pouvait imaginer un seul instant que les confessions religieuses, dans leur éthique, avec leur valeur morale, pouvaient mettre deux temps ? Vous savez, on pouvait même leur donner un siècle. Mais parce que les politiques tirent des ficelles, il y a d'une part ceux de l'Union sacrée qui veulent leur candidat d'Enicadima, et d'autres veulent autre candidat, tout ça, c'est ça. Moi, je me dis, si les politiques tirent des ficelles, mais dès le début du choix, ils étaient tous ensemble, ils ont progressé ensemble, pourquoi ils n'ont pas remarqué ? Pourquoi on n'a pas dénoncé ? Si on finit ce qu'on... Non, moi, j'ai eu un problème. Ils ont dit qu'il y a eu des menaces, il y a eu beaucoup de menaces. Cholet, il était assis sur votre fauteuil, il dit qu'il y a eu des menaces. Ils ont reçu des menaces. Il y a eu même des enveloppes qui auraient été proposées. Ça, c'est la parole de Cholet contre la parole des autres. J'ai suivi le président de la République d'Enicadima quand il était aux États-Unis. On lui a posé la question. Le président de la République a dit « Mettez-moi tous les audios de nature à menacer sur les leaders religieux pour avoir une tendance sur tel ou tel candidat. Mettez-moi à ma disposition tous ces audios-là. » Et le président de la République, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su mettre la main. Mais les confessions religieuses ont dit qu'ils devraient rencontrer les chefs de l'État. C'est après cette rencontre qu'ils devaient remettre ces audios. Mais le président ne leur a pas donné la chance. Dans la même interview sur la VOA aux États-Unis, il a dit « J'ai rencontré les évêques et je les ai dit, en tant que président de la République, je ne sais pas prendre fait et cause pour vous. Parce qu'en prenant fait et cause pour vous, je vais liser les autres. » Or, ici, vous êtes une soucoupe. Vous êtes une sous-composante religieuse. Donc, vous devez faire tout, par tout le moyen, pour vous entendre. Encore une fois, je vous encourage de continuer les discussions. C'est ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel ? Les confessions religieuses doivent avoir le courage de redéfinir leurs chartes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi le cadenas Mbongo. Il a dit « On a minimisé le voie des plus puissantes confessions religieuses. » Oui, c'est avec l'Église catholique. Or, dans leur charte, c'est une voie pour chaque confession religieuse. C'est ça. Et les confessions qui engagent, c'est l'Église catholique et l'ECC. Les autres... Mais justement, on doit redéfinir la charte. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'il y a une dissension. Il y a six confessions religieuses qui ont opté pour Kadima et deux qui ont opté pour... qui n'étaient pas d'accord avec Kadima. Ils ont transposé ces problèmes jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a une compétence liée en cette matière. C'est-à-dire quoi ? Dès que les procès verbales sont déposés sur sa table, lui n'a qu'un seul rôle d'interriner. Mais les bureaux de l'Assemblée nationale dirigés par Mbosso, que moi j'appelle les très sages, il est passé outre cette compétence liée. Il les a encore invités une fois. Combien de fois les présidents de l'Assemblée nationale ont invité les confessions religieuses pour trouver une solution ? Combien de fois ? Moultoufois ! Mais il n'y a pas eu violation des procédures parce qu'il fallait que ces PV soient signés par les confessions religieuses de l'Église catholique ainsi que les CC. Mais aujourd'hui, ces PV sont signés par six confessions religieuses. Et il y a un autre PV qui est signé par deux confessions religieuses. Or, la même charte dispose de ce qui suit. Au cas où le consensus n'est pas obtenu, on recourt au vote. Maintenant, lorsque le consensus est impossible, parce qu'aujourd'hui, le consensus est impossible, M. Jean-David, on peut leur accorder un siècle. Ils ne vont jamais trouver ce consensus. Or, nous jouons avec l'État, nous jouons avec la montre. Qui va supporter ? Qui aura la charge du client ? Du glissement. Parce que nous tendons vers le glissement. Mais avec ça, ça salit l'image de la RDC quand déjà les confessions religieuses, n'oubliez pas qu'ils ont des grands lobbies. déjà au niveau international, au niveau des Roms, même au niveau des États-Unis, petit à petit, on risque vraiment de blacklister notre pays. Non. Vous savez, aujourd'hui, M. Jean-David, c'est une question pertinente, mais j'ai réfléchi sur cette question. Je me suis rendu compte que nous devons changer des paradigmes au niveau des structures quant à l'organisation des élections. Nous devons donner ça au ministère de l'Intérieur. Mais à une seule condition, on doit moderniser ces ministères. de l'Intérieur. Et il y a un ouvrage qui est en chantier qui sera publié de la modernisation du ministère de l'Intérieur et les élections et l'organisation des élections en RDC. Et c'est contre-publé l'année prochaine. On doit donner au ministère de l'Intérieur la compétence d'organiser les élections. Parce que chaque année, M. Jean-David, nous allons connaître le même problème. Et nous allons toujours aller décontentation en contestation. Oui, mais avec ça, lorsqu'on donne déjà au ministère de l'Intérieur, quand bien même ça se fait dans d'autres pays, mais ça sera jugé parti. Non, je veux dire, on doit moderniser. Moderniser. D'abord le ministère de l'Intérieur et puis obtenir des compétences à ces ministères. Sinon, avec ces structures, nous irons des contestations en contestation. Mais vous ne voyez pas que pourquoi ne pas peut-être proposer des réformes au niveau des confessions religieuses, qu'on essaie un peu de redéfinir peut-être la charte, qu'il y ait cette redéfinition pour qu'à la prochaine qu'il n'y ait pas ces contestations. Mais j'ai appris avec joie que les SCC a tourné les dos aux six confessions religieuses. Oui, mais ils sont exclus à ces six confessions religieuses. Mais en tournant les dos. Et quand on parle des confessions religieuses, on voit, d'abord, l'Église catholique et les SCC. Pas d'abord. Et les autres là... L'État est laïque. L'État est laïque. Les deux grandes confessions religieuses appellent les six autres et les mettent sous forme des autres. Vous savez, ce n'est pas pour rien lorsqu'ils ont adopté comme mode, comme choix, les consensus. Même au niveau des Nations Unies, c'est le consensus. Mais la laïcité, oui, mais regardez l'Église catholique et les SCC. Le nombre, il y a beaucoup de catholiques. Je l'ai dit avant, la redéfinition de cette charte s'impose. En redéfinissant cette charte, je vous dis, ces confessions vont se disloquer. Tout ça, vous ne voyez pas que c'est parce qu'il y a une politisation de cette affaire. si les politiques se dissocient de la faim, vous allez voir qu'ils le feront en toute indépendance. Je l'ai dit dans une de vos interviews ici, dans une ici, que la société civile en général, elle est politisée. Très politisée. Très politisée. À outrance même. C'est ça le problème. Et ceci est en fonction de la culture politique, de la culture sociale de l'homme congolais. Parce que je vois mal, je vois mal le président de l'RSC, donc l'église des réveils, Dodo Kamba, prendre une autre personne que celle qui a été proposée. Je vois mal Dodo Kamba prendre une autre personne autre que Kadima. C'est qu'on lui a donné et dit que non, c'est Kadima ou rien. Moi, je n'ai pas des preuves, mais moi, je me dis qu'ici, dès le départ, au niveau même de la charte, il y a des histoires à retoucher. Au niveau de la structure sous-composante confesseure-religieuse, on doit aussi y toucher. Au niveau même de la société civile, on doit encore y toucher. Et au niveau même du système électoral de notre pays, je vous dis, M. Jantel, tant que nous allons continuer avec cette structure CNI, nous allons procéder des réformes en réformes, des séminaires en séminaires, des conférences en conférences. Nous allons toujours aboutir à la même conclusion, contestation. D'où, pour moi, nous devons raisonner sérieusement à remettre l'organisation des élections de notre pays au ministère de l'Intérieur, quitte au gouvernement de moderniser ces ministères pour que celui-ci joue pleinement son rôle. Voilà, merci beaucoup, M. Eric Moultachimbaya de votre analyse par rapport aux réformes tant entendues. Alors, on vient de noter que le ministère de l'Intérieur devra prendre ses responsabilités, mais un ministère de l'Intérieur modernisé. Voilà, c'en est fini, fidèle téléspectateur. Restez-vous sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Amina Bayoumbo. Restez sur Télé 50. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada